bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube de charles point co je suis rémi lombard médecin spécialiste des troubles du sommeil si vous voulez tout savoir sur le sommeil et bénéficier des meilleurs conseils pour bien dormir abonnez vous à notre chaîne youtube et pensez à activer la cloche de notification pour ne rien louper nous sommes aussi sur instagram arrobas charles point co et vous pouvez bien sûr télé consulter un de nos spécialistes sur la plateforme charles point co alors allons-y aujourd'hui faisons un point sur le repas et le sommeil avoir un reflux gastro oesophagien peut perturber le sommeil par la gêne plus ou moins importante que cela occasionne cela se manifeste surtout par des remontées acides elles surviennent plus ou moins facilement quand on s'allonge comme au moment du coucher ou quand on se penche en avant pour limiter ce reflux il est recommandé de laisser un temps d'au moins trois heures entre le repas et le coucher ceci permet à l'estomac de bien digérer tranquillement les aliments et de limiter le risque de remontées acides les repas trop copieux trop riches en graisse et en protéines le soir ne favorise pas le sommeil non plus en effet pour digérer les graisses on augmente notre température corporelle et cette augmentation de température corporelle retarde l'endormissement de même les protéines animales comme la viande sont éveillantes autant les garder le matin comme le font les anglo-saxons prenez votre saucisse au petit déj les sucres lents pâtes riz pommes de terre semoule boulgour par exemple le soir permettent de ne pas avoir de fringales pendant la nuit cela évite donc de se réveiller pour aller manger ils sont donc bénéfiques le soir mais en quantité juste suffisante pour éviter la prise de poids il s'agit donc d'équilibrer l'alimentation dans l'alimentation il ne faut pas négliger certains excitants comme le café le thé les colas ou le chocolat effectivement le chocolat pris le soir en grande quantité peut retarder l'endormissement donc attention je vous remercie de m'avoir écouté c'en est fini pour ce point sur alimentation et sommeil et je vous dis à bientôt avant de partir n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus louper nos prochaines vidéos on sait à nous suivre sur instagram charles point co pour toujours plus d'astuces et de conseils santé et pour prendre rendez vous avec un spécialiste et sur charles point co que ça se passe à très bientôt prenez soin de vous 1 1